La fin abrupte de l'épisode avec Alexandra Sturer, neuroatypique multiple avec sa longue liste de troubles et de pathologies, mais aussi thérapeute et père aidante, eh bien ce n'était pas volontaire ce cliffhanger de génie. On va mettre ça sur le compte de mon trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité à mon TDAH et je m'en excuse sincèrement auprès de vous-même, chers followers et principalement aussi Alexandra Sturer. Je vous propose donc la fin de cet entretien qui vous aura permis, peut-être, de mieux cerner les enjeux abordés dans son livre « Mon dernier sevrage avec la thérapie ACT ». Thérapie ACT, qui je tiens à le préciser, est une thérapie issue des thérapies comportementales et cognitives et est appuyée par plusieurs études. Alors rien de bien New Age, sachant que Alexandra Sturer, que ce soit dans sa pratique et sur les réseaux sociaux, est une personne très attachée à l'esprit critique et aux informations, connaissances, basées sur les preuves. Donc sans plus attendre, la fin, nous en étions au fait que Alexandra Sturer, avec ses multiples troubles, pathologies et neuroatypies, représentait un peu le cas de beaucoup d'entre nous et ce que ce genre de problématiques peut générer tout au long de parcours de vie, souvent chaotiques, renforcés par l'errance médicale et psychologique. C'est reparti. Quand on a tout ça et que, en plus, ça dépend des périodes, ça dépend des milieux, qu'on se développe et qu'on n'arrive pas à nous, entre guillemets, diagnostiquer et à nous prendre en charge comme il faut, on se dirige vers toutes les possibilités. En fait, on essaye tout. Et y compris, on peut tomber, comme tu l'expliques dans ton livre, on peut tomber dans des addictions, que ce soit avec la drogue ou avec l'alcool, dans le milieu de la fête, tomber dans tout ça, pour pouvoir effectivement avoir des meilleures interactions avec les gens. parce que, voilà, parce que ça permet d'avoir quelquefois de meilleures interactions avec les gens, ça dépend. Et oui, oui, vraiment, ton livre, il m'a beaucoup parlé, voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un message ? Acheter mon livre ? Non, mais que les gens, il faudra qu'ils se fassent un peu plus confiance que d'être dans l'acceptation de soi, vraiment, et son fonctionnement, c'est hyper important. Qu'il ne faut pas aider, pas hésiter, pardon, à appeler à l'aide. Et qu'on peut améliorer sa qualité de vie, même si ça restera difficile, mais qu'on peut avoir, même chez soi, fonctionner avec des aménagements pour se respecter soi, être bienveillant envers soi. Et qu'il existe de très bons professionnels. Il existe vraiment de très, très bons professionnels. Il n'y a pas que des mauvais, il n'y a pas que des gens qui ne s'y connaissent pas. Et qu'on est plusieurs, par exemple, à travailler en réseau. Et il y a vraiment des gens formidables. Voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur de consulter et de changer si ça ne va pas aussi. Exact. Et alors, comment est-ce que c'est, en général, est-ce que ce sont les psychologues ou les psychiatres qui dirigent les gens vers toi après leur diagnostic ou après leur bilan ? Ou alors, comment ça se passe ? Comment les gens te font ? En fait, dans un réseau, il y a des psychologues, des psychiatres, des psychomotriciennes, des orthophonistes, des neuropsychologues. Il y a des pères aidants. Et puis, il y a les réseaux sociaux. Voilà, encore un entretien chargé. Et on remercie vraiment Alexandra Sturer pour nous avoir permis d'entrer dans son monde et de comprendre comment elle en est sortie et comment la thérapie ACT peut aussi vous aider à vous en sortir. À la prochaine fois, j'espère que cela vous a apporté. Et si cela vous a apporté, n'oubliez pas de faire les gestes qui aident pour ce podcast et dont je vous ai parlé au début de cet entretien. Merci intensément. Ah, et n'oubliez pas, si vous voulez commander ce livre que je vous recommande, donc évidemment, parce que je vous recommande de le commander, vous pouvez utiliser le lien qui vous est proposé dans la description de cet épisode et qui me permettra à moi aussi de gagner quelques micro-centimes sur votre commande sans que cela ne change votre prix. Donc tout cela, c'est bénef pour tout le monde. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le chaud potentiel. Chaud, chaud, chaud. Oh... Plus... ...